Poussez les idées, piquez et entrez chez les petits chefs Bonjour les petits chefs ! Salut les petits chefs, bonjour Damien et Laurie, comment allez-vous? Bien ! C'est sûr que ça va bien, regardez ce qu'on a sur la table Mais avant d'en parler, on va faire notre intro traditionnelle Alors les petits chefs à la maison, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui comme vous avez vu, on va vous parler de Nintendo Labo VR Ça c'est très hot, très très hot ! Si vous arrivez ici par hasard, mon nom c'est Pat, on est avec Damien et Laurie Puis on est les petits chefs ! On vous invite à vous abonner, si à la fin de la vidéo on vous a convaincu que vous aimez notre vidéo Vous pouvez nous laisser un pouce bleu et vous abonner Cliquez la petite cloche grise comme ça, vous allez être certain de ne rien manquer de nos futures vidéos Donc on commence ça tout de suite parce que là moi j'en peux plus Il y a quelques semaines, on a fait ici le beau piano de Nintendo Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas touché à notre kit de Nintendo Labo Puis là les enfants ils ont vu l'annonce sur YouTube de cette venue là Qui semble vraiment extraordinaire, j'ai tellement hâte parce qu'on aime ça nous autres le VR Puis là ça leur a donné le goût de terminer Donc ça c'était notre dernier projet qu'on n'avait pas fait encore On a mis des vidéos On a mis des vidéos et des images sur notre site Instagram Vous pouvez aller vous abonner, comme ça vous allez voir nos photos Et puis là on a ce kit là Tout d'abord j'aimerais dire un gros merci à Nintendo qui nous ont envoyé ce kit là C'est vraiment génial, on a vraiment hâte d'essayer ça Alors ici qu'est-ce qu'on a les enfants? Ça c'est quel kit là? Le kit du canon Le kit du canon Qui est en fait un kit de base C'est le kit de base parce qu'il existe aussi un kit Qui a tout dedans Toutes les options qui existent pour Nintendo VR à ce jour Sur le côté il y a le oiseau Oui Il y a l'appareil photo Il y a l'éléphant Il y a la pédale Puis le canon Oui Ici derrière On peut tout voir aussi Ce qu'on peut faire avec ce kit là Puis ce qu'on peut avoir si on achète les deux autres kits Pour le moment ce kit là dans les magasins Se détaille au prix de 50$ Les deux autres kits 25$ chaque L'appareil photo et l'éléphant sont dans le même kit Puis l'autre c'est un oiseau et une pédale avant Mais il existe aussi tout l'ensemble à 100$ Si t'es pas sûr d'aimer ça, t'achètes ce kit là Si finalement t'aimes ce kit là Tu peux acheter les deux autres kits Alors les enfants, êtes-vous prêts maintenant à ouvrir ce kit là à déballer la boîte? On y va comme ça Regardez comme c'est bien Le petit détail sur le flap Il y a des beaux dessins On va vous laisser ici Et puis là, on peut y lire Welcome to Nintendo Labo Bienvenue à Nintendo Labo Ok Et maintenant on ouvre la boîte Attention Tadam Wow Ça c'est l'intérieur Donc on peut voir un carton Hey il est pas pareil Ben non il est pas pareil Qui tient le jeu Le jeu On voit des options qu'on va avoir probablement Ici on a un petit sac qui contient des oeillets, des élastiques, des colores Oui, des petits colores réflecteurs Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les lunettes Les lunettes Les lunettes que j'ai hâte de découvrir On ouvre-tu tout de suite la boîte avant le reste? Non On va quand même sortir le carton Alors les cartons Les cartons c'est simple C'est écrit ici A Il y a un autre A Pis là l'autre ça tombe à B Donc on a une feuille B ici Et là un A orange Ça c'est le canon Non Oui J'ai l'impression que ça va peut-être pour le canon aussi Non Ah non Damien a raison Il est observateur Regardez ici Il y a une petite girouette Ça ça va être pour souffler Je crois que des jeux que t'as besoin de souffler Ça s'accroche sur le casque T'as besoin de souffler Ici on a A, B, C Pour le canon D, E Pour le canon F, G F, G Pour le canon Ça fait beaucoup de pièces Wow Ça va être un beau projet ça H H Encore Pour le canon I I Pour le canon encore Bon maintenant qu'on a découvert toutes nos pièces Êtes-vous prêts les enfants À créer le casque virtuel Oui oui On va commencer par ça Pis après un coup que ça sera fait On ira avec le canon On y va Moi j'en peux plus Hum Il faut mettre le jeu Ha 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 Oui hein Ça va aller mieux Déballons le jeu Voilà Rien de spécial Rien de spécial à l'intérieur Ah, l'odeur Il y a une odeur hein Est-ce que vous voulez goûter à cassette? Ah Notre cartouche est mise à l'intérieur Donc en commençant On voit ici qu'on a le choix Entre le kit VR Ou l'ensemble de base Plus le canon On y va avec ça Et c'est parti On va construire ça Ah oui, il y a ça qui est très cool On a une image qui nous demande Veuillez restreindre le mode VR Utilisation des lunettes VR Toycon Pour voir en 3 dimensions Si le jeu est destiné à des enfants de moins de 6 ans Donc votre jeu Peut être joué aussi en mode non VR Si mettons que quelqu'un Aime pas la sensation que ça lui procure Parce que certaines personnes sont sensibles à la VR Puis ça peut leur causer des nausées Ok? Là, avec ça ici Bien vous pouvez quand même jouer Ça c'est vraiment le fun Parce que si t'es la petite soeur Le petit frère de 6 ans au moins Qui voit son grand frère jouer Ou sa grande soeur Ou son parent En mode VR Qui a le goût de jouer au jeu Bien ce serait plate Qui puisse pas Parce que c'est pas recommandé Pour les enfants en bas de 6 ans On peut faire activer le mode VR Le mode VR est activé Ce paramètre s'applique à tous les utilisateurs De la console Modifiez ici les paramètres du mode VR en tout temps Donc vous pouvez revenir ensuite Pour changer le mode On y va en mode construction Fait que là on va vous construire tout ça En mode accéléré Parce que je suis sûr que ça vous tente pas De nous voir construire super longtemps Puis on va au filer pour la suite après On est rendu à l'état d'ouvrir la boîte Ça par exemple on veut vous le montrer On va bien l'ouvrir ici Voilà voilà attention Wouhou Alors ça ce sont nos lunettes Et là Wow Il y a une mise en garde Qui est quand même très importante Ok On ne doit jamais Regarder le soleil avec ça Vous allez vous abîmer les yeux solides Et aussi Prenez garde de pas le laisser mettons sur votre table de salon Puis que le soleil pourrait rentrer par votre fenêtre Puis passer à travers la loupe ici Parce que ça va Oui c'est des lunettes Mais ça va agir comme une loupe Donc ça pourrait brûler le carton Puis mettre le feu chez vous Tu sais comme en forêt là Il y en a des fois qui vont laisser traîner une bouteille de verre Puis ça peut démarrer des feux de forêt quand l'air est sec Parce que le soleil passe à travers Puis ça crée une lumière qui devient très très chaude Alors ça on va enlever ça On n'a plus besoin Tiens on va le coller ici Non Non Tu vas te faire un bandeau avec De quoi on a l'air avec ça Attention regarde pas la lumière parce que je me suis fait mal aux yeux Oh ça fait des énormes yeux C'est drôle Ah ha ha Ah ha T'es des grossieurs Ah ha ha On voit rien Hein c'est drôle On voit mal Ben oui mais c'est normal Lori c'est fait pour voir de près Ok on arrête ça Et on continue notre montage Alors voilà, notre kit VR est monté. Puis là, Damien, il voit un gros rien parce qu'on n'a pas mis la console tout de suite. Dès que le tutoriel est terminé pour le kit VR, pour le casque comme ça, il nous invite à jouer avec. Mais là, puisqu'on veut vous montrer tout comment ça fonctionne, avant d'y jouer, c'est sûr qu'on veut tout terminer nos taïkons. Fait que là, êtes-vous prêts? On pourrait peut-être construire le petit genre de moulin avant. Puis après, on fait le canon. On y va, on fait ça. Sous-titrage ST' 501 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 Il y en a beaucoup d'alien là. Hey c'est vraiment le fun! J'ai même pas le goût de le laisser aux enfants là. Hey! C'est quoi? Wow! C'est vraiment le fun! C'est sûr que la qualité visuelle, tu sais, c'est pas à comparer à mettons un PS4 VR ou Oculus Rift ou HTC. C'est quand même le fun. Le fun est là, pis le fait de tenir un canon dans les mains pis de tirer avec, c'est ça qui est cool! On se sent vraiment plus immergé dans le jeu. Attention à Laurie là! Elle est près de toi! Toi, t'allais taper! Ah oui? Évidemment, c'est mieux de garder une bonne distance. Comme on disait plus tôt, si vous avez un enfant de 6 ans et moins, il ne pourra pas jouer avec la VR ici. Pourquoi? Parce que ses yeux ne sont pas assez développés. Ouais! Pis c'est peut-être pas trop bon pour sa vision. Donc, Nintendo, on passe à quelque chose ici. Vous avez seulement inséré la Switch, ensuite la place en arrière du canon. Donc, comme ça, ça vous permet de pouvoir jouer, mais sans casque VR. Mais pourquoi on ne s'agisse pas de la mettre sur la télé? Mettre la Switch sur le dock? Vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que dans la console, il y a un gyroscope, pis c'est quand on bouge que l'écran va bouger aussi, que l'image va bouger à l'intérieur. On y va avec le jeu d'Aliens? Parfait! Pis ce qui est bien aussi, c'est que c'est facile, on a facilement accès à l'écran. Donc, pour les options, ça va mieux. Là, ils nous disent que le gyroscope doit être calibré. Ici, on a l'option VR, ou jouer avec l'étui à l'écran. Donc, on y va comme ça. Vous voyez de quoi ça a l'air. C'est très petit, par contre. On dirait que c'est plus petit que quand on a le casque VR. Tiens, je te propose qu'on aille dans la place VR. On va aller voir un autre mode de jeu. Soufflez doucement sur le moulin avant. Bon, là, on ne l'a pas installé. On va vous montrer comment le faire. Tu fais juste l'insérer comme ça. Ensuite, on y met la petite manette, comme ceci, qui va détecter les petits collants, là, ici. Ça dit de souffler. On va faire semblant qu'on souffle. Ah! On fait des grosses gommes ballonnes! Il y a d'autres jeux comme ça, comme ici. Souffle de précision. Oh! Ça, ça a l'air le fun! C'est sûr qu'en mode VR, c'est beaucoup plus intéressant. Si vous avez déjà vu notre vidéo qu'on hack Nintendo Labo, qui était le jeu de pêche, vous savez qu'on aime ça, nous, inventer des façons de jouer. À deux, comme ça, c'est plus intéressant. Un porte le casque, tandis que l'autre souffle. OK? On souffle sans dire à l'autre joueur, donc l'autre joueur a l'effet de surprise, puis tente de faire le plus de points possible. Oh! Tu n'as pas soufflé longtemps! Donc ici, j'ai 6 points. On va voir si avec mon souffle, il va être meilleur. Dans le fond, il ne faut pas que la roulette arrête de tourner. 6-8! Wow! Dès que la roulette arrête de tourner, le fusil arrête de tirer. C'est plein de petits jeux comme ça, c'est super le fun. Passer une soirée comme ça à jouer à deux, à trois ou à quatre à Nintendo VR, c'est vraiment cool, là, quand même. Ouais! Tu sais ce qui résume notre vidéo de Nintendo Labo, les enfants? Avez-vous aimé cette version VR? C'était trop cool! Oui, vraiment? Moi, j'ai vraiment trouvé cute les hippos. Oui! Là, on avait le clip de base, donc on n'a pas pu, tu sais, tester l'oiseau, la caméra. Mais, j'ai... Au moins, c'est cool! Avec ce qu'on a vu ici, ça me donne vraiment le goût d'acheter des autres clips pour les essayer, pour jouer avec. Ça a l'air vraiment cool. Fait à noter aussi, il y a 64 mini-jeux où est-ce qu'on peut jouer, tester des trucs, s'amuser quand même. J'espère que vous avez apprécié notre présentation de Nintendo Labo VR. Nous autres, on a adoré. Qu'est-ce qu'on fait ce soir après le souper? Et bien, on joue encore! Parce que c'est trop fun! Fait qu'on vous dit, bye bye, petit chef! Et à bientôt! Pour une autre vidéo! Bye! C'est cool, hein, le système en dedans? Ouais! C'est trop fun! C'est trop fun! C'est trop fun! Si vous avez aimé la vidéo, merci d'ajouter un pouce bleu. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche grise pour recevoir les notifications. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Partagez-nous à vos amis. Trouvez-nous facilement sur lespetitschefs.ca ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !